L'érica est un mammifère qui habite dans la forêt du Mont de la Salle. C'est une espèce très rare qui se trouve en voie de disparition. Il est omnivore et se nourrit principalement des fruits. On estime que dans à peu près deux ans, la population d'érica disparaîtra à cause de l'être humain. L'érica est une espèce très rare. Il faut vraiment la mettre en protection. C'est crédible ce que je dis? Oui, oui. Je veux absolument une érica. D'accord. Notre équipe d'explorateurs s'est précipitée vers son écosystème pour apprendre mieux à propos de cette créature. Ne faites pas le geste brusque. Voici Erika, son habitat naturel. Doucement, 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 doucement. Oh, attention, il a entendu. Il a entendu un bruit. Je vais le laisser sur la défense. En passant, l'érica aime autant les fruits que la viande. Cette bête sauvage mange quand elle a faim et aussi dort quand elle veut dormir. Il ne faut pas surtout la réveiller. Comme j'ai bien précisé, c'est une bête très sauvage. L'érica est un animal solitaire. Mais, le prétend, c'est l'époque où les animaux cherchent à se reproduire. Et l'érica en fait partie. Il attire les femelles de son espèce grâce à sa vaste fourrure. L'érica est une bête sauvage. Mais, elle a aussi peur de l'inconnu. Elle est très intelligente. Mais en même temps, elle cherche beaucoup à s'amuser. Julien, forêt du Mont-de-Lazare, fin du reportage. L'érica est une bête sauvage. L'érica est une bête sauvage.